Des voleurs se sont introduits chez Prudence le Roi, actrice de plus belle la vie, et sont repartis avec un butin d'environ 100 000 euros. Une porte fracture, des affaires personnelles toutes retournées un domicile sans dessus-dessous, c'est, et ce à quoi la nouvelle actrice de, degré plus belle la vie, plus ou moins a eu droit à son retour de tournage. Le jeudi 8 avril 2021, Prudence le Roi, constate avec impuissance que son domicile a être cambriole. Un butin de 100 000 euros C, énonçant avec un goutt amer que Prudence le Roi passe sa soirée du 8 avril lorsqu'elle a découvert que appartement de 90ème droit d'auteur Obellu situé à Paris, dans le 8ème arrondissement, a être la cible de cambrioleurs. Apparemment, tout à être retourne dans la maison. Pour elle, instant personne ne sait si cet acte a été fait pour voler quelque chose en particulier chez elle, actrice, mais les voleurs sont, quand à eux, repartis avec un butin d'environ 100 000 euros. Parmi les objets de robe, 7 montres de luxe, 2 ordinateurs portables et des bijoux de famille. Malheureusement, personne n, aurait pu intervenir au moment des faits vu que son appartement n, avait aucun dispositif de scurite. Quoique, il en soit, une enquête a été ouverte pour retrouver les responsables de cet acte. Degré, on reste positif, plus ou moins Prudence le Roi, quand elle, malgré le choc, a tout de mime tenu à rassurer ses fans sur Instagram. Elle a notamment dit, Klek, il fallait avancer et ne pas se laisser abattre par ce genre d'événements. On reste positif. Chaque jour est un nouveau jour pour se réaliser et faire de belles et grandes choses. On y croit et on ne lâche rien. Force à tous. Ne laissez rien ni personne atteindre votre esprit et vos objectifs, a-t-elle dit Clarence Story. Et pour y arriver, la jeune maman peut vraisemblablement compter sur le soutien inconditionnel de sa famille. Totalement mal, malheureusement, les cambriolages peuvent parfois amener des situations dramatiques. C'est, est-ce qui est-ce, et notamment passe avec la famille Tapie, lorsque, déjà victime de cambriolages, Bernard Tapie et sa femme ont été violemment agressent. L'émission Televisie vivement dimanche à Paris, France, le 15 septembre 2000. Photos, Jetty Images C'est, est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce. Sous-titrage ST' 501